Bonjour à tous, c'est Thomas Pesquet, depuis la Station Spatiale Internationale et pour France 24. Vous avez peut-être suivi ma première mission. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui à bord de la station ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'extérieur, à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Je me trouve dans le laboratoire Columbus de l'Agence Spatiale Européenne. Vous voyez, au-dessus de moi, maintenant, on a une couchette. Il faut voir que derrière ces façades, il y a des immenses armoires. Et en fait, il y a le volume d'une cabine téléphonique. Aujourd'hui, on a plus de membres d'équipage à bord de la station. Donc, on a installé une couchette dans Columbus. Donc, je travaille européen. Je dormirai bientôt européen. Elle n'est pas encore tout à fait finie pour l'instant. Elle nous sert de lieu de stockage. On se trouve maintenant dans le laboratoire américain, qu'on appelle le lab en général. C'est le cœur de la station. Ici, ce n'est pas une chose qui a changé, mais c'est une chose à laquelle on n'avait pas accès pendant la première mission. Ça se trouve juste sous mes pieds. C'est une fenêtre d'observation. C'est la meilleure fenêtre qu'on ait à bord de la station spatiale. La cupola, c'est très bien pour les vues sur le côté. Mais pour les vues verticales, c'est ici que ça se passe. Et pendant ma première mission, je n'ai pu prendre aucune photo depuis ici. Parce que malheureusement, cette fenêtre était bloquée, était prise par une expérience scientifique pendant six mois non-stop. Et aujourd'hui, elle est disponible pour nous. Et donc, on a beaucoup de plaisir à prendre des photos depuis ici. Vous allez voir, la vue est phénoménale. Alors, bienvenue dans le laboratoire japonais, le GEM ou Kibo à bord de la station spatiale. C'est sans doute le module le plus grand. Et une nouveauté que je voulais vous montrer ici, c'est cet équipement ici, vous voyez, qui est encore une fois rangé dans les armoires, qui s'appelle LSG, LabSense Glove Box. Et ça, c'est une enceinte complètement contenue dans laquelle on peut réaliser des expériences qu'il ne faut pas polluer, comme par exemple sur les cellules souches ou sur des petits animaux. Donc ça, c'est vraiment le centre nerveux de la science à bord de la station. On avait avant une Glove Box comme ça qui se trouvait dans le laboratoire américain. Maintenant, on en a deux. Celle-là est beaucoup plus grande. Et elle a vu beaucoup d'actions, beaucoup d'expériences pendant les semaines qui viennent de s'écouler. Et ça va continuer comme ça pendant toute la mission. Une autre nouveauté, ça se passe ici, c'est le module qu'on appelle le Node 3, le nœud numéro 3. Et c'est ici que se trouvent les toilettes de la station. On va non seulement installer des nouvelles toilettes, qui sont celles qu'on utilisera pour les missions d'exploration, mais on a aussi amélioré, vous voyez, tous ces câbles, tous ces fils et tous ces conduits. Tout ça, c'est le retraitement de l'eau à bord de la station spatiale. On retraite l'eau, on arrive à 90%, un peu plus même, de recyclage de l'eau. C'est important pour nous, parce qu'on ne peut pas être ravitaillé depuis la terre en permanence. Et c'est important, évidemment, pour la terre. On peut appliquer ces technologies dans des endroits où l'eau potable est plus difficile d'accès. Donc aujourd'hui, grâce à ça, grâce à tous ces équipements compliqués, on peut arriver jusqu'à quasiment 95% de recyclage de l'eau. Et ça aussi, c'est nouveau, c'est amélioré depuis ma dernière mission. Merci à France 24 et ses auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette petite visite rapide des nouveautés, quelques nouveautés à bord de la station spatiale. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a à l'extérieur. Alors je vous engage à suivre ma mission qui va durer six mois sur France 24. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501